Construire 20 logements à la place de cet hôtel abandonné à Jérusalem-Est, cela n'a rien d'anodin. Le projet ouvre une brèche israélienne dans le quartier palestinien de Sheikh Jarrah, jusqu'alors préservé de la colonisation. A Ramat Shlomo, en revanche, avec ses 18 000 habitants juifs, la colonisation est une histoire entendue. Mais l'annonce de 1 600 nouveaux logements le 9 mars n'est pas passée inaperçue. Le vice-président américain est alors en visite en Israël. Le gouvernement Netanyahou, lui, poursuit ses propres objectifs. Netanyahou essaie d'atteindre deux objectifs, dont le plus important est de maintenir sa coalition. Et il croit toujours qu'Israël est la nation qui a le droit, en tant qu'État, de contrôler entièrement Jérusalem. Les visites de Ban Ki-moon ou de l'émissaire américain dépêchés en urgence dans la région n'y changent rien. La relance de la colonisation à Jérusalem-Est provoque une crise de confiance. Avec l'allié américain, étude en l'œuf, les négociations indirectes acceptées par les Palestiniens sous l'égide de Washington. Nous ne pouvons pas tenir des négociations indirectes tant qu'Israël n'arrête pas totalement ses activités de colonisation à Jérusalem et ne mettent pas fin à sa politique de confiscation des terres et du fait accompli. Les colons dans les territoires palestiniens, ce sont plus de 400 000 personnes. La moitié vit à Jérusalem-Est. Dans ces enclaves de Ramat Shlomo ou à Roma, les constructions semblent n'avoir jamais cessé. Ironie de l'histoire, à l'œuvre, ce sont des ouvriers palestiniens. La colonisation doit s'arrêter, ça ne sert à rien, ça n'aboutira pas à la paix. En tant qu'ouvrier, oui, je travaille dans une colonie, mais j'ai besoin de travailler. L'autorité palestinienne veut faire de Jérusalem-Est la capitale de son futur État. Mais pour Israël, Jérusalem est sa capitale, éternelle et indivisible. En violation du droit international, l'État hébreu contrôle toute la ville sainte depuis 1967.